Ils sont une centaine de privilégiés par an à être sélectionnés, ont 25 ans de moyenne d'âge et représentent l'avenir de la recherche spatiale. Eux ce sont des jeunes doctorants et post-doctorants du CNES. Marina, Rémi, Anthony ou encore Alice bénéficient tous de partenariats noués entre le Centre National d'Études Spatiales et les laboratoires de recherche. Il n'y a pas d'innovation et il n'y aura pas de nouvelles connaissances si on ne soutient pas la recherche. Et donc le CNES, étant à l'agence spatiale française, se doit d'accompagner cette recherche qui est synonyme d'innovation et de préparation du futur. Moi ça m'a apporté une énorme motivation parce qu'il y a ce côté extraordinaire de pouvoir travailler dans un domaine aussi particulier que le domaine spatial. Pour moi d'être avec le CNES, ça représente le fait d'avoir le droit de faire des sciences au sens large. Donc ce que je fais par exemple c'est de la météo spatiale, donc ça va concerner les gens qui travaillent sur les satellites. On a aussi des gens qui vont travailler sur les courants induits au sol, donc on a différents laboratoires qui sont concernés. Et sans le CNES, on n'aurait pas forcément cette ouverture d'esprit sur ces différents domaines. Un cofinancement est mis en place pour accompagner les jeunes chercheurs. Des rémunérations appelées allocations de recherche leur sont attribuées qu'ils travaillent dans des domaines aussi variés que l'astronomie, l'océanographie ou les télécoms notamment. Le CNES est délibérément tourné vers l'avenir. C'est une chance pour les jeunes chercheurs, c'est une chance pour le CNES de les avoir puisque ça nous apporte un souffle nouveau. De plus, ils permettent après au laboratoire d'avoir des relations avec les laboratoires étrangers, parce que souvent ils partent en post-doctorat, ce qui permet au laboratoire étranger d'avoir un petit peu un réseau dans le monde entier. Quand on met en place des chercheurs dans les laboratoires, on s'associe à un autre volet de l'activité de la recherche, de l'activité de laboratoire, qui est la formation, qui est de préparer les chercheurs de demain, qui est préparer les ingénieurs de recherche de demain. Lui incarne le futur à travers ses expériences dans l'ISS. Thomas Pesquet donne sa vision des jeunes chercheurs de demain. Pour moi, il représente ce que j'aurais pu être en fait. Tout bêtement, moi j'aurais pu suivre ce parcours-là en sortant d'école d'ingénieur. Voilà, moi j'ai essayé de trouver chez eux qui seront les prochains, qui vont nous mettre des choses en orbite absolument incroyables, ou peut-être qui sont les prochains astronautes, on ne sait pas. Il y a des chercheurs qui sont devenus astronautes. On a plein de PhD, de thèses, de thésards, d'anciens thésards, dans le corps des astronautes en Europe ou aux Etats-Unis. Donc la porte est ouverte. La porte est ouverte et les jeunes chercheurs, grâce au CNES, disposent de tous les moyens afin d'approfondir leur connaissance, faire preuve de persévérance et imaginer les techniques spatiales du futur.